Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une petite vidéo info dans laquelle on va parler, faire le point ensemble sur toutes les dernières infos sorties au sujet de la prochaine mise à jour, à savoir la mise à jour 2.5.0 qui porte le nom de l'avènement. Donc je vais pas revenir sur le fait que l'avènement va vous apporter beaucoup de nouveaux contenus et qu'il sort le 13 décembre prochain, on va pas rentrer à nouveau encore une fois en détail dans tous les nouveaux contenus, il y a déjà assez de vidéos à ce sujet. En revanche, il y a quelques infos qui ont été apportées récemment avec la dernière Bungie Weekly Update ou la This Week at Bungie et donc je vais vous faire la liste des petites nouveautés dont on n'avait pas encore eu l'information. Donc à savoir que défile actuellement en fond de vidéo à votre écran toute une série d'armures équipées ou non de chroma, ce sont donc des créations qui nous viennent tout droit de Joseph Cross et Yann McIntosh qui sont designers chez Bungie. Donc vous voyez les différentes armures de la SRL et de l'avènement défiler à votre écran en fond de vidéo et pendant ce temps-là je vais pouvoir vous donner quelques infos. Premièrement, l'arrivée d'un nouveau studio, d'un nouveau compagnon de développement chez Bungie. Il s'agit des studios Vicarious Visions qui ont entre autres développé Skylanders. Donc ces studios arrivent en renfort pour aider au développement de Destiny 2, autant vous dire que le contenu risque d'être vraiment musclé. On le sait, ce n'est pas la première fois que Bungie fait appel à d'autres studios en parallèle pour aider au développement de leur jeu. On sait par exemple que pour l'armure du Titan, Priscilla Landerer des studios iMoon Studios a aidé notamment au développement de cette armure de l'avènement. On passe maintenant aux différentes infos concernant la mise à jour en elle-même. Sachez que le pourcentage de drop de vos passe-partout va être augmenté à partir du 13 décembre prochain et qu'il y aura, attention c'est la petite nouveauté, la possibilité de looter un passe-partout par compte et par semaine à l'occasion de la première nuit noire de la semaine. Raison pour laquelle la nuit noire de cette semaine ne sera pas disponible à partir du reset de 10h du matin jusqu'au lancement de la mise à jour à 19h. Ceci afin de permettre bien évidemment à tous les joueurs de profiter pleinement et de pouvoir looter leur premier passe-partout comme il se doit. Il y a entre autres dans cette mise à jour pas mal de petites corrections de bugs là encore comme notamment le bug du loot, du trophée antiquaire et de l'emblème saut de la jeune griffe. Donc ce fameux emblème que l'on obtenait en harmonisant tous les artefacts. Donc ce bug empêchait certains joueurs de pouvoir looter ses emblèmes et ses trophées. C'est maintenant chose patchée. Alors je sais qu'il y a encore d'autres emblèmes et d'autres trophées qui restent buggés mais patience les choses vont se débloquer petit à petit. On passe maintenant à une autre info, il faut savoir que ces fameux engrammes verts qui avaient tendance à énerver beaucoup de gens sont patchés également. Ils seront maintenant automatiquement convertis en pièces d'armes ou en éléments d'armure lorsqu'ils seront ramassés à condition bien sûr que votre personnage ait atteint le niveau 40. Autre info pour les fanas d'Osiris, vous pourrez maintenant troquer vos jetons et vos particules de lumière contre des matériaux directement auprès de frère Vance. Et enfin dernière info pour les fans de PVP, vous pourrez maintenant acheter les armes des quêtes de rang 2 de Banshee l'armurier. A savoir l'Imovius, le Susano et le Perforer à condition bien sûr d'avoir au préalable effectué la totalité de la quête de l'armurier. Voilà c'est tout pour les grosses news qui nous manquaient au sujet de cette mise à jour qui je le rappelle se déploie le 13 décembre prochain à 19h. Soyez prêts, en tout cas moi j'ai vraiment hâte d'y être, je suis vraiment impatiente de tester tout ça. Je vous souhaite de bien geeker, de bien profiter ce week-end, prenez soin de vous et à très vite. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada